et c'est parti donc maintenant travaillons mon petit framework voilà petit framework je vais ici je vais exécuter terminal mettre juste à côté voilà et là aussi à côté bim et nous allons suivre donc avoir git alors pour même sur windows pour ceux là qui utilisent windows alors vous devez vraiment installé gith à travers les guides vous allez mettre en place en fait donc les commandes bach les commandes bach s'installe avec le petit le petit avec les wings ming ou ming quelque chose comme ça ming w voilà ming voilà avec ming bach voilà si vous mettez en place voilà c'est voilà là à l'intérieur vous téléchargez tranquillement ces machins là il va vous donner tout ce que vous avez besoin mais vraiment tout ce que vous avez besoin pour pouvoir installer donc vous allez installer ces machins là lorsque vous allez l'installer normalement il ya des vidéos il ya des vidéos que moi j'ai posté donc il montre l'installation de ces composants là donc ming c'est si queen je sais pas comment ça se prononce voilà il vient en fait à l'intérieur avec presque toutes les commandes des linux donc le commande des bases en fait donc du coup avec ces commandes là vous pouvez installer composer voilà composer déjà vous allez sur windows ça marche si vous allez sur composer comme ça windows et composer vous a vous a pour le windows ils vous ont fait un petit lien regarder pour les personnes de windows vous avez un petit alors pour le windows 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 check pour le windows normal voilà ils vous ont donné un petit lien dans lequel il y a l'installation là moi je le vois pas pourquoi parce que ces derniers temps en fait les programmeurs ils font les jeux les systèmes qui reconnaissent en fait les les systèmes voilà donc du coup ben auto style programme qui organise qui détecte déjà les systèmes donc du coup ben là moi je vois pas les liens pour vous donner pour le windows bien sûr si je vais sur mon ordinateur la ligne normalement ils vont montrer et me mettre montrer comment y arriver là j'ai pas donc normalement ben il vous il vous met en place en fait déjà un un paquet donc exécutable pour vous donc vous avez qu'à faire des clics et l'installer tout simplement donc voilà donc vous avez dit et composer et pour les bases de données vous aurez besoin des samples alors pour installer exemple c'est aussi facile fastoche donc normalement il ya les cours que je fais voilà pour les windows vous allez vous rendre dans apache french je sais pas machin télécharger mais ici vous allez chercher pour windows il est là là c'est fait pour vous donc ça c'était pour le windows alors donc j'ai dit dit composer vous avez besoin d'exemple parce que vous allez travailler php avec les serveurs pour les bases de données dont vous aurez besoin vous aurez besoin d'exemple moi j'ai utilisé exemple dans mon projet donc vous aussi vous devez utiliser exemple bon c'est ça c'est que vous devez faire là vous allez mettre en place exemple alors toutes ces commandes pour l'exemple vous pouvez justement les faire en mode en mode de graphique c'est à vous de voir et les alliés si vous n'êtes pas du tout obligé de faire tout ça mais vous pouvez le faire ça va marcher avec nous vous allez travailler avec les guides mais pour les windows avec les guides pour les windows dans les sites des guides pour les windows vous allez venir là dans l'autre pour le windows il est quelque part là donc vous allez et vous allez les télécharger donc il n'y a pas pour le lorsque vous allez entrer ici vous verrez qu'il va vous montrer déjà voilà pour ceux là qui veulent installer pour le windows pas ici là où je suis entré un voilà dans l'autre pour le windows regardez pour le windows ici guide lorsque vous l'installer il va vous de voir j'ai pas besoin de faire dans l'autre il va vous montrer il va vous faire il va vous créer en fait un terminal seulement pour vous donc voilà pourquoi si vous installez les ming et ses wings là vous aurez aussi l'accès aux commandes des bâches je vous ai mis des liens partout pour que voilà ça soit rapide donc cela c'est fait moi je vais faire ça pour les linux et c'est parti comment installer un framework tft alors j'ai vérifié git version check euh composer check euh j'ai zamp zamp il est déjà là donc check donc du coup il faut juste que j'installe là tout ça moi j'ai déjà fait on l'a fait ici et donc alors lorsqu'on préparait dans l'environnement donc j'ai pas besoin de les refaire mais si ça vous tient à coeur que je les efface donc je viens ici je clique ici donc si je clique ici va me ramener des automatiquement là bas ici linux il est là je viens là bas ah ouais là mon internet ça commence à demander heureusement je peux déjà me connecter et on fait comme ça alors j'étais il a voilà là ça actualise téléchargement je télécharge voilà lorsqu'on télécharge lorsque ça finit c'est un peu dommage de les télécharger comme ça parce que je l'ai déjà sûrement je l'ai déjà installé mais je le fais quand même pour vous comme ça vous allez voir voilà comment ça se fait alors je viens de faire est ce que ça a fini au moins de le faire oui c'est là là voilà tout ça copié je coupe et je le mets ici à l'intérieur là voilà oui et là voilà voilà ouais appliqué ok bien oui c'est fini là c'est fini ben j'essaie vraiment de suivre les pas pour que vous voyez que ça va marcher là vous aurez ce fichier là dans les downloads donc là je vais me rendre dans les téléchargements et quelle commande je veux faire cette commande là voilà je sélectionne et je fais la commande si je fais voilà si je fais la commande normalement c'est question de version ces questions de version regardez ici ces questions de version c'est bien c'est à vous vous donnez voilà normal c'est question de version donc voilà attention pas forcément la même version c'est ici voilà donc c'est question de version vous n'aurez pas forcément cette version là donc moi c'est que je vais faire pour ne pas recopier les codes tout bête je vais juste faire la première partie et les restes je le fais automatique donc donc je commence à l'exemple et jacques je clique sur et touche d'établation il va me compléter automatique auto complète sur l'inux ça marche comme ça je sais pas si windows je n'ai jamais essayé mais là si je fais ls regardez là lorsque j'avais fait ls était couleur blanche la ls maintenant ça devient couleur verte et du coup je peux maintenant l'exécuter si je l'exécute j'aurai quelque chose comme ça donc si je fais sudo comme ça point je commence exemple tabulation il fait comme ça je fais entrer normalement il va il va commencer l'installation si jose à faire je mets des mots de passe il va commencer l'installation mais moi je ne peux pas l'installer pourquoi parce que je l'ai déjà sur ma machine donc je peux pas les réinstaller ça fait trop parce que j'ai déjà très bien organisé mon système donc si vous voulez voir vraiment la manière dont je l'ai installé la faille voilà vous pouvez regarder là où le tutoriel là où que je fais là pour le php pour une programmation php préparation d'environnement pour php vous verrez que j'ai installé zamp donc là je fais juste et cancelé parce que je vais pas de toute façon si c'est next 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 donc c'est comme windows c'est facile à faire voilà là on suppose que j'ai maintenant zamp installé donc je fais remove je l'enlève parce que je l'ai et je l'enlève c'est bon comme on est bien ici donc du coup qu'est ce qui me reste à faire donc je descends je suis maintenant création d'un alias pour ce marché là alors pour créer ces alias là là c'est facile on l'avait aussi moi j'ai déjà cette alias là alors pour vous montrer juste que ça marche vous copier vous faites comme ça et vous vous exécutez ça marche comment ça va marcher si j'ai vu quatre je vais céder je fais quatre bach rs rc regardez ce que je vais le faire je viens de rajouter cette ligne là alors pour voir que c'est vraiment c'est vraiment en fait ça marche je vais faire la même chose je rajoute je fais encore quatre regardez maintenant j'ai ces délinés là en bas bien sûr ces délinés là moi je l'ai déjà gelé là voilà je l'ai déjà là vous voyez je l'ai déjà là donc du coup c'est une étude de la voir de la voir encore dont je vais ici venir dans le code ici pour l'enlever juste un parce que je l'ai déjà ça sert à rien d'avoir des choses voilà c'est juste pour ramener un peu des troubles dans le système donc là tout en bas je l'enlève juste parce que moi je l'ai déjà voilà je l'ai déjà même cette partie là j'en aurai bon cette partie là je l'enlève parce que je veux le faire je l'enlève quand même comme ça vous allez voir voilà là j'ai passé cette étape là maintenant il dit bon les là j'ai fait l'explication voilà 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 après menace ici git global alors déjà après pour installer git lorsque vous installez git avec sudo sudo apt donc je le fais tout en haut pour installer git et composer voilà maintenant pour configurer les machins ici là même pour les windows même pour les machins vous allez faire la même chose moi je l'ai déjà fait on peut le voir ici si je fais dans cet endroit là je fais ls-la il ya un fichier qui s'appelle git config ici je sais pas git config voilà dans ce fichier riga config si je ne me trompe pas je sais pas si c'est vraiment là donc dans ces fichiers là config voilà je pense pas c'est pas ici dans ce fichier là en fait il ya des config et un configuration voilà et dans ces fichiers configuration il ya mon nom il ya mon prénom donc quelque part en fait ici si vous cherchez très bien vous allez voir guide config voilà voilà il est là et garder git config voilà c'est 4.git config regardez j'ai mon nom et mon email ouais donc si vous faites comme ça vous allez aussi faire pour vous moi je l'ai déjà fait donc c'est comment ça marche à la perfection alors la version des téléchargements et ses projets là comme ça ça ne marche vraiment pas pourquoi si on va essayer j'ai fait comme ça dans cet endroit là je vais faire comme ça entrer voilà là voilà je les télécharger ici pour moi ça marche pourquoi parce que j'ai la licence des guides là ben j'ai la licence des guides là vous avez vu vous avez vu iman même ils n'ont même pas demandé comment dirais-je si oui ou non si je fais ls comme ça regardez cdtf machin gelé voilà à l'intérieur j'ai mon projet j'ai ces machins là bon si c'est pas disponible dans ce cas là vous devez vous rendre dans ce site internet là voilà vous allez télécharger ces machins donc vous allez je fais comme ça je vais venir ici dans un dans un browser net browser net là je viens là pour télécharger et vous voyez là il me donne le download je vais l'enregistrer et je les télécharge c'est rapide normalement j'aurai quelque chose comme ça alors pour les ip et les des ip il faut taper cette commande là je l'explique par commande bien si vous pouvez faire comme ça et de l'extraire voilà mais nous nous allons utiliser quand même le commande pour voir si tous les côtes ce commande la marché très bien voilà on vient là on fait cette commande la entrée là lorsqu'on regarde on voit qu'il nous créer ce fichier la tf master je vais déjà enlever tf master là je pense que tout là je ne vais pas expliquer mais vous pouvez imaginer que ça sert plus à rien on peut l'enlever donc du coup je vais prendre maintenant là je vais dire dans n'importe quel endroit là où je suis je prends cette commande là et donc c'est comment c'est c'est comment là c'est vraiment fait à écrire à n'importe quel élément qui porte quelle place et bien j'ai créé bien sûr moi j'avais déjà ici c'est fait ls1 j'avais déjà bin parce que si je fais si je fais ls1 bin vous verrez que à l'intérieur normalement il y avait des choses à l'intérieur normalement il y avait des choses il y a des choses à l'intérieur il ya les choses si je fais ls1 il ya des choses à l'intérieur moi j'ai déjà mon projet en moi à l'intérieur voilà donc je peux déjà faire de chez remove je l'enlève déjà pour que vous voyez vraiment comment ça marche maintenant je vais je crée ici machin là je l'écris là si je regarde il n'y a rien là il y avait tfm achat là il n'y a rien je le fais vraiment pour que ça je commence pour ma des héros et après je vais faire ça ça c'est j'ai dit que tu prends les fichiers tf tf t tiré master point bon là où il n'est plus un point à ce parce qu'on vient de l'extraire tu les prends un tf s tiré master tu les donnes en fait il est mauvais à changer les noms donc je vais les déplacer donc dans cet endroit là je suis maintenant ici mon projet que je veux les télécharger il se trouve ici dans les téléchargements ce téléchargement ici se trouve là voilà il se trouve il est là je suis dans les téléchargements il faut vraiment que je le fasse là où le projet existe jeudi je lui je vais m'ouvrir il move ces projets là je veux le mettre ici mais comme moi je vais le mettre là je dois le mettre et de façon que ça soit invisible comme ça je vais mettre et rajouter point débat là mon projet il faut que je l'actualise je vais mettre point devant 1 je fais entrer là si je fais ls comme ça homme voilà là je fais bin voilà je fais ls la ouais je reprends maintenant j'ai maintenant mon projet du coup je viens ici et je dois créer l'alias mon alias je les copie bien si vous allez faire ce que moi je fais 1 parce que là je dois actualiser mon site internet je pense que je l'avais fait là qu'est ce que je dis dans les bin il ya un fichier qui s'appelle tirer à fin donc c'est dans ces niveaux là que vous allez mettre point voyez ça c'est mon fichier exécuter ça c'est l'exécutable mais là c'est le fichier point en plus en fait moi j'avais modifié en fait le programme je voulais que les problèmes soit comment dirais-je si je fais la deuxième partie là je voulais que les programmes soient en fait d'une manière un peu qui termine avec tfs tfh je vais me rendre ici pour voir si le machin regardez ici aussi tfh donc du coup si vous suivez voilà si je vais ici là je dois mettre point s h ouais là moi je vais l'actualiser je vais actualiser mon site internet parce qu'il ya des choses qui manquent là je vais l'actualiser ça je suis conscient voilà je mets tsh voilà les rajoutes points ici et je rajoute t et point s h et je le mets ici dans les bâches je fais entrer là maintenant si gérer je viens ici et je regarde regardez j'ai créé ce petit fichier là cet alias la alias voilà tf machin normalement ici tout en haut je sais pas si moi je l'ai et moi je l'ai ici regardez moi je l'ai là allez et même là moi j'ai l'erreur voilà s h voilà bon je l'ai là là j'ai la range comme ça pour que ça marche je peux pour l'instant l'enlever ici je vais l'enlever ici on va se contenter donc à utiliser cette partie là j'espère que vous me suivez vous n'êtes pas perdu si vous avez un problème donc voilà pouvez justement me contacter et de vous montrer comment les résoudre et après il faut l'exporter et je vais exporter mon alias moi je viens de créer l'alias qui s'appelle tf tft je l'exporte je l'exporte je le mets dans un fichier dans la forme exporté la regarder j'ai rajouté ça donc du coup déjà pour que je ce soit propre je vais prendre ce code là cette ligne de commande là je vais la mettre ici pour que ce soit juste propre voilà comme ça et je sauvegarde c'est bon et à la fin il faut faire exit pourquoi exit pour vous permettre vous obliger en vous à exécuter un autre terminal et lorsque vous exécuter vous allez exécuter notre terminal ça va actualiser en fait les bach rc et vous aurez déjà les terminales avec tout dedans donc du coup là lorsque je peux être à n'importe quel endroit et je vais faire tft init regardez maintenant tft je vais faire init entrer il me demande là mon nom si vous voyez déjà comme ça donc soyez conscient que tout va bien si je mets mon nom par exemple tito free entrer je mets les mots de passe voilà et là il me dit que une base de données a été créée au nom des tito donc du coup si moi je me rends ici la regarder est celle comme symphonie si je moi je me rends ici dans les localhost voilà regardez qu'est ce que vous voyez il a qu'il m'a créé une nouvelle base de données qui s'appelle tito free oui il me crée automatique mes bases de données donc du coup je reviens là et là lorsqu'il finit il dit j'aimerais donc là ça marche déjà il fait tout ce que j'avais besoin et là il me dit start your development mon anglais c'est vraiment bidon donc voilà il faut surtout pas se moquer fall 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 fallow extraction on the bottom donc quels sont les excursions à suivre si je fais ls on voit il ya un projet qui s'appelle tuto free donc je vais faire cd tuto free à l'intérieur je fais git init et après j'ai fait un tf voilà et j'ai fait run comme ça et c'est parti là il me dit écoute si vous voulez voilà une équité votre commande mais il faut faire ça voilà voilà j'entre ici et j'ai introduit ce machin je fais entrer et qu'est ce que vous voyez là envoyé maintenant je suis à l'intérieur là c'est mon mon framework là pour lui pour créer les contrôleurs vous pouvez aussi les créer voilà pour créer les articles et tout ça alors voyons maintenant comment créer le contrôleur donc je vais verser new ongles nouveau onglet là je fais tft bon si je sais rien je fais tft juste et entrer et ma fiche français les help m'affiche les help donc du coup ben je fais tft tft là il y a l'erreur il manque il se lâche là il manque il se lâche là bon c'est les erreurs à corriger d'une façon je n'ai pas besoin de mettre pointe quelque part là je n'ai pas besoin je n'ai pas vraiment besoin si je fais tirer c pour créer le contrôleur là mon contrôleur par exemple je dis article article donc si vous l'écrivez majuscule ou miniscule on s'en fout voilà il sait que voilà il vous demande est ce que c'est un article et c'est c'est un contrôleur administrateur ou pas je dis non et là il me montre one controller was created here il me montre même l'endroit où contrôleur a été créé si je fais comme ça 4 dans cet endroit là où je suis app et contrôleur je regarde les contrôleurs mais qu'est ce que vous allez voir vous allez voir que j'ai créé contrôler article si je fais article comme ça ici je mets un article entrée là il me crée le contrôleur pas juste ça et il crée le contrôleur ici et il fait un con il dit ici congratulations your view your views were created with success il me crée aussi un view donc si du coup ici pour en avoir l'accès c'est exactement comme c'est expliqué ici je viens ici je fais slash index point php là je fais point là je peux si j'écris article comme ça entrer là il me dit article non found bien sûr article je l'écris je l'écris avec une erreur ou quoi article la php york on tourne point 1 ok c'est normal j'ai écrit ça avec une erreur donc si je fais alors j'étais ici il faut que je fasse point index voilà à là maintenant nous sommes dans les contrôleurs bien sûr à le contrôleur on le voit j'ai fait de sorte que ça soit la même chose maintenant dans les contrôleurs bien si vous voulez créer des articles et tout ça vous pouvez le faire alors pour créer des articles dont vous êtes là article donc c'est tft vous voulez ces articles c'est entité si avec et si je ne me trompe pas donc là par exemple le nom de mon entité si c'est aussi article j'écris article et la presse qui pour quitter entre et pour continuer la ménage mais je commence à remplir à mon mon entité alors l'entité on le voit ici donc si je vais ici ad je suis dans les tests je vais pas le faire ici c'est compliqué bon c'est pas compliqué compliqué c'est bon je le ferai ainsi plus finesse à lui je voulais le faire ici même un bureau voilà je suis là ça c'est le projet voilà voilà tito voilà en fait on est ici un possible voilà je suis là maintenant normal je suis déjà les contrôler j'ai déjà un contrôleur que je viens de créer ici l'article on voit le contrôler il est là voilà on voit il nous met des classes donc il crée déjà des choses un peu automatique et là il teste et tout ça voilà c'est à changer à ça vous à faire de savoir voir voilà vous pouvez le changer maintenant je vais les entités là il ya juste entité article que je viens de créer si vous les regardez on voit qu'il n'est pas complet là il n'est pas complet donc il faut renvoyer il nous crée déjà id article qui met égal à 1 mais il n'est pas complet donc cela veut dire qu'on n'a pas encore fini à écrire ici j'écris le nom d'article nom d'article il me demandait est-ce que dès quel type je mets string si je sais que c'est string j'écris juste entre parce que là il le met déjà par défaut je fais entrer caractère si je vais plus ce voilà mais je laisse déjà 55 le nom nom d'un article dont je mets 100 voilà de toute façon il me fera pas beaucoup est-ce que j'ai accepté l'article nom je fais non donc normalement n o n je sais pas moi là si je vais encore continuer je mets prix prix est-ce que prix je fais j'écris entier ben entier ben entier je laisse 11 nil oui il peut être nil voilà est-ce que on veut avatar avatar voilà string voilà nil oui qu'est-ce que je peux encore faire lien link link chaîne de caractère voilà pertenir oui bon si on finit on fait qui et c'est fini est belle regarder si vous regardez ici vous voyez qu'il vous fait tout ça donc il vous a rend il vous humait les entités si il y a les id noms prix avatar lien tout ça donc les strings le mais vide 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 et voilà voilà je sais pas ici il y a quelque chose en rouge ici je sais pas pourquoi là et quelque chose en rouge mais aussi à l'erreur voilà vous pouvez les arranger mais il n'a pas fait juste ça en fait là c'est il a créé entité donc ici il ya entité mais si on regarde à l'immigration il a aussi créé en fait un fichier donc il a déjà fait une requête base de données en fait donc create article il a fait déjà et là il crée vraiment et une requête en fait de donc si vous l'exécutez vous prenez cette requête là comme ça et vous venez ici en fait ici et ici dans les tutos machin et vous collez juste ça vous copiez juste ça comme ça vous verrez que ça va marcher comme ça si j'exécute vous verrez que voilà là il m'écrit article voyez il m'écrit article avec des exactement c'est qu'on vient de faire oui donc du coup donc c'est à vous de voir donc voilà c'est une chose un peu voilà du coup ben si là j'ai fait voilà j'ai fait public et machin tspb là c'est bon donc voilà donc si je fais tft qu'est ce qu'on peut encore faire voilà donc on peut créer des classes on peut créer des machins donc bien sûr il est encore un mois de développement bien sûr donc il ya encore des choses que je n'ai pas fait bientôt on est déjà à la rentrée donc du coup ça va je vais prendre une pause et je continuerai peut-être à la prochaine fois mais en tout cas voilà il ya ça donc c'est à vous de voir si vous voulez soutenir voilà ces projets ou même participer ben le site est là donc vous pouvez venir ici me contacter voilà et voilà donc il ya le lien de tft vous pouvez faire le fork et commencer à modifier donc c'est libre c'est public pour tout le monde voilà donc c'est voilà voilà donc je pense que c'est tout ben si vous voulez faire des modifications de ce projet là c'est facile donc ici on voit et cvmc c'est vraiment façon très très basique donc on voit les contrôleurs je le mets ici si les contrôler je veux que ça soit administratif je le mets ici donc je le mets ici actif la administratif je le mets ici voilà donc lorsque lorsque l'on crée en fait les tft contrôleurs je fais par exemple user utilisé c'est administratif je fais yes là il me crée admin donc si je viens ici je regarde ici regarde user j'actualise admin contrôle user il est mis là regardez là c'est utilisateur user oui donc du coup ben user normalement il va vérifier en fait c'est app donc si cet user là est voilà normalement est connecté ou pas donc je le vérifie pour envoyer quelques messages donc du coup il voit là c'est voilà voilà donc il ya l'autoloader il ya app et il ya d'autres beaucoup de choses voilà il ya beaucoup de choses mises en place donc voilà mais si j'ai utilisé ce système de façon qui pousser aussi utiliser les vendors pour que vous puissiez mettre d'autres choses à l'intérieur de composer envoyer là j'ai juste tuigues php et doctrine n'est pas ce que j'aimerais que je me réutiliser les doctrines et pour que ça me créent automatiquement les bases de données pour l'instant je dois les faire en main donc voilà c'est un peu pénible mais bon voilà on est en train d'évoluer petit à petit donc voilà voilà donc je pense que c'est tout ce que j'ai à vous faire donc ici vous pouvez voilà commencer à faire la gestion de vos machins de vos projets donc tout simplement voilà là vous pouvez gérer tout en là je fais juste quelques choses pour gestion des liens des routes mais on voit que c'est pas vraiment très très idéal c'est papa idéal donc du coup si vous voyez que vous pouvez modifier donc c'est à vous de le faire donc c'est dit et moi je vous souhaite justement donc de bonnes continuations si vous voulez vous pensez que vous pouvez aider donc à évoluer ces frameworks ça s'est fait maison donc voilà vous pouvez justement me contacter comme ça voilà on partage les idées les connaissances comme ça on aura nos propres frameworks qui coûte rien qui coûtera rien alors je sais pas pourquoi ça ça ne marche pas alors zamp ok c'était pas actualisé et voilà zamp c'est bon alors mon disque a dit mk dire monte pas un calier monte disque voilà voilà et on le démonte voilà bien ça c'est bon donc normalement on a fait les tours donc je voulais faire dans les préparations d'environnement pour presque tous les presque tout ce que je fais donc sur mon ordinateur comme ça on équipe comme ça lorsqu'il y aura un cours à faire je ne réplique à dire préparation d'environnement je vous enverrai donc dans un dans une des vidéos voilà pour que vous puissiez regarder quoi faire tout simplement donc voilà voilà donc qu'est ce que j'ai encore à dire donc rien donc on se donne les rendez-vous donc dans les cours si c'est vous avez regardé en fait c'est cette vidéo pour un cours quelconque donc parmi les cours que je donne donc voilà je vous souhaite des bons cours donc à bientôt n'hésitez pas si vous avez des questions c'est à moi de le poser ou sur internet donc à bientôt